... ... Bonjour, Manuel Pasquier, pour certains d'entre vous, on ne le présente plus. Tu es professeur de philosophie au lycée Potier en classe préparatoire. Tu as écrit un ouvrage consacré à Karl Schmitt et Hans Kelsen de Genève à Nuremberg, Karl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international en 2012. Ta réflexion est essentiellement animée par la philosophie du droit et la philosophie politique, mais tu as un certain éclectisme qui fait que tu t'ouvres à bien d'autres réflexions, quoique la question politique ne soit jamais très loin. Tu as écrit et publié en 2017 un livre aux éditions matériologiques intitulé « Le cœur et la machine, théorie des super-héros », dans lequel tu interroges les super-pouvoirs de ces héros que sont Batman, Spiderman et autres personnages issus des comics afin d'interroger ce que ces super-pouvoirs nous apprennent sur notre vie ordinaire d'hommes ordinaires. Donc une manière pour toi de comprendre cet imaginaire qui est à l'œuvre dans ces héros modernes afin de saisir leur univers pour mieux interroger le nôtre. Aujourd'hui, tu as décidé dans ton intervention de nous parler des animaux et d'investir à nouveau l'imaginaire par lequel l'humanité se rapporte au monde animal dans le but d'établir la possibilité de penser à un humanisme qui gagne beaucoup. Alors on retrouve des thématiques de la première intervention qui gagne beaucoup à élargir la réflexion sur l'animalité pour lutter contre les travers de la société industrielle, du tout machinique, comme on dit. Donc ta conférence, tu l'as intitulée « Les animaux gardiens de l'humanité » et je te cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, Elie. Donc effectivement, j'ai intitulé ma conférence « L'homme animal ». Donc on n'est ni sur le terrain du droit international ni exactement sur le terrain des super-héros, même s'ils seront un petit peu présents. Justement, on les entend déjà un petit peu à travers cette notion d'homme animal et le sous-titre « Les animaux gardiens de l'humanité » que j'essaierai de faire comprendre. Et je repartirai de ce que je disais tout à l'heure à propos de l'animal au singulier. C'est-à-dire que quand on essaie de penser l'animal philosophiquement, on est face à une question piège d'emblée. Parce que je dirais qu'à peine on a dit le mot, le concept, l'essence de l'animal, on a déjà en quelque sorte figé une certaine pensée dans un rapport de miroir avec l'homme. C'est-à-dire que l'animal, c'est l'autre de l'homme dans une singularité. Et on est déjà en prise avec un certain anthropomorphisme, ou sinon un certain anthropomorphisme, du moins un certain anthropocentrisme. Et c'est le piège quand on essaie de penser l'animal, puisque malgré tous nos efforts pour éventuellement nous décentrer vers l'animal, forcément c'est l'homme qui pense l'animal et l'homme pense humainement. Et donc il y a une espèce de cercle, je dirais, dans lequel personnellement je n'avais pas envie de m'installer aujourd'hui. Et donc j'ai choisi en quelque sorte une tangente, c'est-à-dire de s'installer délibérément dans l'anthropocentrisme, dans l'anthropomorphisme, et d'aller questionner les figures très multiples de l'homme animal, et d'essayer avec nous aussi de les faire miroiter, dans leur diversité, et d'essayer de débrouiller un certain sens. Parce que c'est vrai que, je dirais que notre imaginaire contemporain, qui est un imaginaire d'images, est plein de figures, quand on se met à y réfléchir, à creuser un peu, est plein de figures d'hommes animaux, qui nous renvoient à la plus haute antiquité, voire même avant au néolithique. Vous voyez là, un homme cerf, dont on ne sait pas très bien, en bas à gauche, on ne sait pas très bien si c'est un homme qui a une pelure de cerf, ou si c'est un homme cerf, véritablement. On l'appelle parfois le chaman dansant. Il vient d'une grotte, qui s'appelle la Grotte des Trois Frères, dans les Pyrénées. Et voilà, il a sans doute à peu près 30 ou 40 000 ans. Et donc, on trouve, aux âges les plus anciens de l'humanité, de l'attestation même de la culture humaine, ces figures d'hommes animaux, avec lesquelles on est plus familier, avec évidemment les dieux égyptiens, ici, Anubis et quelques autres, à la pesée des âmes, le dieu au visage de Scarabée, qui est tout simplement... J'oublie son fond de l'âge, pardon, excusez-moi, je l'ai... Képri. Voilà. Et puis, le fameux Minotaur, la tradition grecque, encore plus proche de nous, mais quand même assez lointain. Le Minotaur, à mon avis, je l'ai mis dans cette première vignette, parce que, enfermé dans son labyrinthe, justement, il évoque directement le mystère, qui, en quelque sorte, est la difficulté de penser l'animalité et le mystère aussi que représente cette hybridation de l'homme animal. Alors, en vrac, voilà, si on fait le tour un petit peu, non seulement il y a ces images très anciennes, mais si on associe simplement ces termes « homme animal » et qu'on les laisse valser dans notre imaginaire, pourquoi pas parler aussi de Mickey Mouse, pourquoi pas parler aussi des super-héros, justement, on en a amené quelques-uns, pourquoi pas évidemment parler aussi, on en parlera des anges et des démons dans l'imagerie médiévale, les fables de la Fontaine, certains personnages des fables, enfin, tous les personnages des fables de la Fontaine qui sont des animaux parlants, l'autre de Mickey Mouse, l'autre sinistre de Mickey Mouse, autre visage du XXe siècle, les personnages mouse de la bande dessinée de Archie Gugelman, d'autre sinistre aussi, le Grégoire Samsa qui se transforme en cafard ou en punaise dans la métamorphose de Franz Kafka, pour certains qui aiment le film de science-fiction, l'homme mouche de David Cronenberg, tout un panel d'images absolument riche et très divers. Ici, on voit bien aussi comment il y a tout de suite des connotations qui sont présentes dans l'imagerie, que ce soit celle d'une certaine beauté, d'une certaine grâce, la grâce féline de Black Panther, l'inversement, la rage d'un Wolverine, par exemple, et puis l'ambiguïté, la curiosité, le caractère extrêmement, oui, extrêmement intriguant et qui fait sans doute une grande part de son succès, de Spider-Man, qui est quand même une icône de la culture populaire, une icône majeure, à mon avis, de la culture populaire du XXe et de la deuxième moitié du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Spider-Man, ici, j'ai choisi une vignette où on le voit, justement, on voit les deux aspects, je dirais, parce que la première chose que je voudrais remarquer à propos de Spider-Man, c'est que c'est un animal particulier, parce que c'est un homme insecte et autant il est assez facile d'imaginer Black Panther, justement, l'homme félin, on voit bien comment ça, comment dire, ça nous flatte, ça nous parle directement, autant faire un homme araigné, ça pouvait paraître assez inquiétant et d'ailleurs, l'homme araigné, on a bien gommé tous ses caractères arachnéens, il est bleu et rouge, comme Superman, en fait, et il n'a rien d'inquiétant comme un homme qui serait véritablement une araignée, sinon il faudrait aller vers son double maléfique qui est Venom, pour ceux qui connaissent, ou vers certains épisodes de Spider-Man, où lui-même est débordé de l'intérieur par son caractère arachnéen, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette vignette, où il y a ses bras qui sortent de son torse, et il se transforme effectivement en homme araigné, et là, tout à coup, ça devient beaucoup plus inquiétant. Alors, on voit que dans cette grande diversité, il ne faut pas tout à fait se laisser aller à la paresse très grande de la pensée, qui consisterait à dire, à ma foi, tout est dans tout, tout est pareil, de tout temps, les hommes ont eu des hommes animaux, ont pensé des hommes animaux, et voilà, ça fait partie de la culture humaine en général. Je crois que c'est contre ça que je voudrais aller, sans proposer une réflexion très théorique, mais plutôt peut-être une promenade dans un bestiaire, une promenade dans un bestiaire, et aussi dans un imagier, parce que parler de l'homme animal, c'est parler d'images, et souvent d'ailleurs, de manière plus générale, parler des animaux, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que les animaux sont des images pour nous, où c'est un plaisir esthétique pour nous, de regarder les animaux, et de s'émerveiller sur leur diversité encore plus grande que celle des coquillages de couleurs diverses et de formes innombrables, quand on se promène sur la plage, le miracle du monde animal, et du monde naturel, du monde du vivant, c'est une expérience esthétique, non seulement de la diversité, de la multiplicité, mais aussi, je dirais, du miroitement, et donc de l'émerveillement. Et donc, c'est ici, sur un chapitre un peu plus précis de l'homme animal, que je voudrais, voilà, partager avec vous, disons, ce miroitement. Alors, partager avec vous ce miroitement, mais encore une fois, pas dans une naïveté qui ferait un amalgame de toutes les formes, mais plutôt à la recherche d'un sens, à la recherche de ce que je pourrais appeler, dans un premier temps, le sens de l'hybridation. Alors, l'hybridation, donc le mélange de la forme humaine, de la forme animale. Alors, je ne vous fais part au fond des étapes même de ma réflexion. C'est vrai que la première... Ah oui, j'oubliais, pardon, un petit chapitre important. La femme animale, sans eux, c'est-à-dire la femme en tant qu'animal, comme le revers de l'homme animal, c'est avec Adine, on en discutait, mais n'oubliez pas de parler de la femme animale, mais vous avez raison. Parlons de la femme animale comme une rubrique, effectivement, particulière de l'homme animal en général, de cette figure de l'hybridation. Là encore, Catwoman, une femme tique, Tigra, Shina, une espèce de doublé féminin de Tarzan. Et puis, évidemment, la figure mythologique, ici très sexy, de la sirène. Entre autres, évidemment, entre autres figures. et ça sera intéressant de réfléchir sur peut-être sur la particularité peut-être de cette réflexion sur la femme animale et l'association qui est un petit peu différente peut-être de simplement l'homme animal de manière générale. Dans une première réflexion, donc, du sens de l'hybridation, il m'est apparu qu'il y avait déjà deux entrées possibles. La différenciation entre anthropomorphisme et zoomorphisme et puis la différenciation entre, disons, un sens positif et un sens négatif de l'hybridation. Différenciation entre anthropomorphisme et zoomorphisme, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose quand on considère des animaux auxquels on a donné une forme humaine, comme, par exemple, donc, Mickey Mouse, d'accord, ou comme un certain nombre de dieux indiens ou égyptiens, ou ici, la figure d'un démon, chez Bosch, ou encore éventuellement les animaux des femmes de la fontaine qui sont, bien sûr, qui servent à parler des humains, mais de toute façon, ça on n'en sortira jamais, de toute façon, la réflexion va toujours revenir sur les humains. Mais on est sur des animaux auxquels on traite des comportements humains et qui, en miroir, vont permettre aux humains de réfléchir sur leur propre comportement. Donc ça, ce serait l'anthropomorphisme. Et puis, ce n'est pas la même chose de parler du zoomorphisme, c'est-à-dire quand, inversement, ce sont des hommes auxquels on prête des attributs humains ou un processus de transformation, des hommes auxquels on prête des attributs animaux ou qui vont aller vers une transformation animale, comme, du coup, des personnages, comme, il me semble, dans le totémisme, dans les masques tribaux, dans les super-héros, typiquement, Black Panther, c'est un être humain qui prend des attributs, qui prend des attributs animaux ou encore, bon, d'autres piatures comme le Minotaur, etc. Et puis, il faut redoubler donc cette première différenciation, il me semble, d'une différenciation très chargée de sens, entre eux, c'est un sens positif ou c'est un sens négatif. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la première idée qui vient, c'est quand même que la transformation de l'homme en animal est négative, elle est une forme de dégradation. Ça peut se discuter, de savoir si c'est la première idée qui vient ou pas, peu importe, en tout cas, c'est une idée qui vient, c'est que, si on considère une hiérarchie qui va du végétal vers l'animal, de l'animal vers l'humain, de manière très aristocrite, hôtelicienne, eh bien, à ce moment-là, forcément, si on construit une figure d'homme animal, elle est forcément de l'ordre d'une dégradation, comme le minotaure, par exemple, est une sorte de dégradation. Il a, comme Grégoire Samsa, encore une fois, le personnage de la métamorphose de Kafka, c'est très certainement une dégradation, une dégradation radicale, parce que là, c'est même sous la forme, encore une fois, de l'insecte. Donc, l'insecte, il pourrait penser, peut-être, une différenciation interne à l'intérieur même du règne animal. L'insecte, c'est l'animal de l'animal, en quelque sorte, c'est le sous-animal de l'animal dans un certain nombre de représentations convergentes, même si ce n'est pas des, je ne crois pas, de toute façon, aux essences, donc je ne pose pas ça comme une thèse universaliste, mais en tout cas, dans les représentations qu'on peut en avoir, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, une dégradation, mais aussi, éventuellement, au contraire, une élévation. Alors, c'est particulièrement visible quand les animaux humains, quand les animaux anthropomorphes ont un statut divin, évidemment, c'est-à-dire que, paradoxalement, on voit que, dans une hiérarchie ontologique qui va des animaux aux humains et des humains aux dieux, eh bien, les animaux et les dieux se tendent la main, en quelque sorte, par-dessus des humains et qu'au fond, l'animal sert à exprimer l'altérité à l'homme, mais donc une altérité, ici, qui peut être pensée comme l'altérité supérieure à l'homme qui est celle des dieux. Et, de manière plus immanente, par exemple, il me semble que il y a des choses que nous envions aux animaux. Nous envions une certaine beauté aux animaux, nous envions une certaine souplesse, une certaine félinité, une certaine force de séduction, éventuellement, une certaine force de désir, une certaine charge érotique. Il y a une perfection de l'animal parce que, c'est très ambivalent, ambivalent, mais, en particulier, dans le mythe de Protagoras, où l'homme arrive en fin de liste et n'a plus les attributs que Prométhée et Piméthée devaient distribuer aux animaux, et l'homme est l'animal nu qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de crocs, qui n'a pas de courure, qui n'a rien. Et donc, c'est le petit dernier. Et donc, en fait, finalement, dans un premier temps, l'homme est marqué du saut de son imperfection par rapport à l'ordre naturel. Et cette imperfection, même, on la ressent physiquement. On a mal au dos, on est mal fagoté, on se croit symétrique, mais on n'est pas assez. L'homme est toujours courbé, cassé en deux. Et l'animal, lui, semble toujours, ce n'est pas vrai, d'ailleurs, c'est une projection, bien sûr, mais toujours en bonne santé, toujours efficace. L'animal est dans la perfection de son propre genre, c'est-à-dire qu'il est adéquat à lui-même. En tout cas, c'est la représentation que nous avons construite l'idée que les animaux sont en adéquation avec leur milieu et qu'ils sont en adéquation avec leur propre corps. Tandis que l'homme serait justement celui qui est marqué d'une certaine blessure, d'un certain manque, d'une certaine cassure interne, qui fait qu'il est en inadéquation avec l'ordre naturel, mais il est aussi en inadéquation avec son propre corps. Et donc, s'identifier à l'animal, c'est récupérer le bénéfice de cette perfection animale. C'est créer un être qui serait bleu, à son sens propre, qui aurait à la fois les avantages de la culture et ceux de la nature, c'est-à-dire qu'il y aurait à la fois l'intelligence, la rationalité, la liberté, etc., mais qui aurait aussi cette espèce de, encore une fois, de perfection interne, d'équilibre interne, d'harmonie interne, d'harmonie cosmologique qui constituerait l'animal. Il me semble qu'on peut, un certain nombre d'imageries des animaux nous renvoient à cette captation par l'homme de cette perfection enviable. Mais, ça, c'était pour la deuxième rubrique, le zoomorphisme, qu'on appelle aussi terrientropie, c'est-à-dire assimilation de l'homme à la bête sauvage, etc., d'humain animalisé. On voit une figure du Minotaur par Picasso, des masques animistes dans le livre de Claude Lévi-Strauss, La Voix des Masques, la figure très classique du loup-garou, alors là, comme dégradation de la forme humaine dans une forme démoniaque, même si elle peut être ensuite valorisée dans des séries pour adolescents que je vous laisse identifier vous-même. Et puis, je suis tombé sur, en fait, cette enquête, finalement, sur la multiplicité des hommes animaux sur un mouvement de jeunesse, le fandom furry. Peut-être que vous connaissez, je me demandais, j'allais faire une petite enquête, est-ce que certains d'entre vous connaissent ou pratiquent le fandom furry, connaissent, alors on va dire connaissent, bon, Julien, on ne dira pas que vous pratiquez, connaissent ou pratiquent, connaissent le fandom furry, donc qui consiste à se déguiser en gros, en nounou. Voilà. Fandom, fandom, ça veut dire pratique de fan, on va dire, de fan, de figure, furry, de peluche, quoi. Les gens se déguisent. Ça, ça me paraît une forme, on y reviendra, mais une forme particulière de captation de la forme animale dans son caractère très rond, très, ouais, c'est ça, c'est des pyjamas, éterogoumi, alors là, il me manque quelques images, mais, donc, ce que je voulais dire, c'est que, c'est que cette première typologie, on voit bien qu'elle reste extrêmement confuse, elle reste extrêmement confuse, c'est vrai qu'elle nous permet déjà d'élaborer des distinctions, de réfléchir sur des distinctions, positives, négatives, zoomorphisme, en tant que temps, c'est donc bien, déjà, il y a du sens, mais enfin, on mélange tout, parce qu'on met Mickey à côté des dieux, des dieux égyptiens, les loups-garous à côté des fandoms, etc., donc, on reste quand même dans des mélanges, dans des mélanges, alors, du coup, je me suis tourné vers l'anthropologie, et en particulier vers le livre qui a fait date de Philippe Descola, le successeur de Claude Lévi-Strauss de France, qui a écrit un gros livre qui s'appelle « Par-delà, culture et nature », qui propose des thèses qui sont ouvertes à la discussion, qui ne sont pas forcément autorités de manière définitive, mais enfin, qui propose des thèses très intéressantes sur ce qu'il appelle les quatre ontologies, qui ont une puissance, disons, heuristique, c'est-à-dire pour la réflexion, qui est quand même très féconde, et il propose, en fait, quatre ontologies, c'est-à-dire que, pour penser, moi, je m'approprie cette distinction pour essayer de penser mon problème, l'homme animal, mais lui, c'est beaucoup plus large, c'est le rapport de l'homme à la nature, le rapport de l'homme à l'ence au monde, en fait, et il essaye de montrer tout simplement que le naturalisme occidental, qui consiste à poser l'homme face à la nature, en affirmant propre de l'homme, plus ou moins transcendant par rapport à l'ordre naturel, n'est pas la, comment dire, n'est pas la norme humaine universelle, mais qu'il existe d'autres systèmes, et donc, il fait une typologie où il va penser justement différemment l'articulation de l'homme au monde environnant, à ce qu'on appelle la nature, mais dire la nature, c'est déjà, encore il y a un terme lourd métaphysiquement dans la pensée occidentale, donc on va dire le monde, et il fait une typologie à quatre termes en fonction de la ressemblance ou de la différence des intériorités ou des physicalités, c'est-à-dire, disons, est-ce qu'il y a une continuité spirituelle entre l'homme et l'animal, pour nous, ce qui nous concerne, et est-ce qu'il y a une continuité physique entre les corps humains et la matérialité des corps animaux. D'où quatre, une typologie à quatre termes dont finalement la pensée occidentale occupe une seule case, le naturalisme, même si les quatre cas ne sont pas toujours complètement exclusives et quand on parle de la multiplicité des cultures humaines, il est évidemment très hasardeux de tout ramener à quatre cas type qui serait comme ça le dernier mot de la classification des cultures. En vérité, quand on s'intéresse à une culture, il faut s'intéresser à la singularité même de son fonctionnement et c'est extrêmement subtil et extrêmement complexe mais c'est bien d'avoir des outils déjà pour voir un peu ce qu'on cherche. Alors, totémisme, animisme, pensée analogique, naturalisme, voilà les quatre catégories et ce que je voudrais commencer par dire finalement, c'est que quand on regarde ces catégories, on s'aperçoit que la notion d'hybridation homme-animal, en fait, elle a du mal à se constituer conceptuellement. C'est-à-dire que après avoir dit dans un premier temps qu'on dit le mot homme-animal et on est face à une multiplicité de figures, une prolifération, on ne sait plus quoi en faire, en vérité, quand on commence à y réfléchir, on est renvoyé aussi quand même à l'oxymore, homme-animal, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction interne dans cette expression, à la difficulté qu'il va y avoir à penser le rapport entre l'homme et l'animal, et au fond, ce serait une deuxième partie ici de mon exposé, d'aller vers l'idée que l'homme-animal est quasi introuvable, en fait. On va avoir des figures qui nous font penser à l'homme-animal, nous, occidentaux, mais dont finalement, il n'est pas si certain qu'elles correspondent par ailleurs à la notion d'homme-animal qu'on voudrait développer, c'est-à-dire on prend un homme, on prend un animal, on les hybride et on produit une forme mixte. Et en fait, ça suppose, beaucoup de présupposés, parce que ça suppose qu'on sait, qu'on maîtrise l'étrangeté de l'homme à l'animal et qu'on arrive en plus à la surmonter. C'est une double difficulté. Est-ce qu'on arrive à surmonter cette étrangeté et quand on arrive à la surmonter, est-ce que c'était, si on arrive à la surmonter, est-ce que c'était vraiment au départ une étrangeté ? Pour m'expliquer un peu plus, de manière un peu plus illustrée, je parle, je veux, tout simplement, je parlerai du, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, du, du totémisme et de l'animisme. Bon, sans rentrer trop dans le détail de leur différenciation, dans le totémisme, donc, on a à la fois la continuité des spiritualités et des physicalités. C'est-à-dire que dans le totémisme, au fond, la pensée totémique considère, nous dit, l'escolar, que il n'y a pas de différence pensée entre les formes physiques, la forme physique humaine et la forme animale en général et pas non plus de différence spirituelle intérieure. Vous avez vu, en lisant Totem est à vous, un certain nombre d'entre vous, que Freud expliquait que l'animal totem était, en général, la représentation symbolique du père assassiné par les fils et qu'il était à la fois le dieu, le père assassiné, qui était donc une formule effectivement hybride qui porte la mémoire humaine d'un père humain mais qui, en même temps, représentait, comme dans les rêves, représentait, de manière symbolique par un animal et Lévi-Strauss, de manière fameuse, a dépsychologisé le concept de totémisme en disant que ce qui compte dans le totémisme, ce n'est pas tellement ce qu'il y a dans le totem, c'est un système de différenciation entre les clans et que les différents totems sont des clés de différenciation qui permettent aux clans de se distinguer les uns des autres par des traits caractéristiques mais surtout dans un système de distinction, peu importe, à venir leur fait. Ce que je veux dire avec le totémisme, c'est que, finalement, dans cette double continuité, d'une certaine manière, il n'y a pas d'hybridation. On ne peut pas penser une hybridation puisqu'on ne peut pas penser un mélange puisque, de toute façon, tout est déjà mélange, en quelque sorte. Donc, l'homme animal, dans ce cadre, n'a pas un statut particulier. Il n'est pas plus homme animal que animal animal ou homme homme puisque, de toute façon, homme et animal participent à un même univers dans lequel les différenciations ne sont pas entre l'homme et l'animal mais entre les animaux et c'est les différences entre les animaux qui permettent de penser les différences par ailleurs au sein de la société humaine. Donc, la notion d'hybridation telle qu'on la voit dans ces masques, ça peut vous expliquer si vous voulez que ce type de masques ou de totels n'a pas du tout le même statut que celui qu'on va voir après par exemple d'un minotaure. Par exemple, il faut que nous nous fassions un effort même si pour nous occidentaux, ça ressemble. Mais en fait, ça n'a pas du tout le même statut ontologique. de la même manière, dans l'animisme, de notre point de vue, on va avoir l'impression d'un anthropomorphisme, ici des masques de buffle chez les Dogons en Afrique de l'Ouest, on va avoir l'impression d'un anthropomorphisme, mais c'est-à-dire que les êtres vivants sont doués de pensées et de paroles humaines, c'est ce que Descola appelle la ressemblance des intériorités. Mais en fait, selon des modalités différentes, on est encore dans un univers dans lequel le mélange continuel finalement entre l'homme et l'animal interdit de penser véritablement une hybridation. On est plutôt dans un règne de métamorphose perpétuelle et de va-et-vient entre les formes qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement le va-et-vient entre la forme humaine et la forme animale, mais aussi des va-et-vient entre plusieurs formes animales, comme on le voit dans certaines représentations pariétales. Troisième cas de figure, l'analogisme, alors c'est plus compliqué l'analogisme, c'est des systèmes de pensée qui sont liés en particulier au fait qu'il y a des étages en quelque sorte dans l'univers, des strates où les êtres appartiennent chacun à l'étage qui leur est propre et donc là, il n'y a ni continuité physique ni continuité spirituelle. Il y a une double différenciation. C'est dans ces sociétés, dit-on, qu'il y a une pratique sacrificielle assez forte parce que précisément la mise à distance radicale des êtres des uns par rapport aux autres permet le sacrifice. C'est un élément. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, ici on voit, alors c'est un peu maladroit de ma part, mais tant pis, en tout cas, c'est un schéma qui vient de la Renaissance et du christianisme de la Renaissance, mais disons, il a le mérite, c'est la grande chaîne des êtres et il a le mérite de faire apparaître cette discontinuité dans cette échelle avec les démons en bas, les végétaux, les animaux qu'on voit ensuite, les animaux, on monte jusqu'aux oiseaux et puis il y a les humains et puis il y a les saints et puis il y a l'esprit saint et puis il y a Dieu. Voilà. Et puis il y a Satan sur la droite, vous voyez, qui tombe dans l'enfer. Alors, il a des ailes, on le remarquera. Mais, en tout cas, dans un univers, dans un mode de pensée analogique, là aussi, en fait, dans la mesure où il y a une double discontinuité, il est très difficile de penser une hybridation de formes d'un étage à l'autre. Il n'y a pas de passage d'un étage à l'autre. C'est-à-dire que, à l'inverse de ce qu'on a vu avant où tout est mélangé, ici tout est séparé. Or, pour que l'hybride soit possible, il faut, là je vais parler en termes platonicien, il faut que les choses ne soient ni tout à fait séparées ni tout à fait mélangées. D'accord ? Si on est dans le pur mélange ou si on est dans la pure séparation, on n'arrive pas à penser l'hybride. D'accord ? Et la pensée analogique nous empêche, dans une certaine mesure, de penser l'hybride. Ce qu'elle permet de penser, éventuellement, c'est la possession, c'est-à-dire, sous des formes mystiques, la remontée d'un esprit d'un étage à l'autre de l'univers. Ça, c'est une représentation romantique, très romantique du XVIIIe siècle, le cauchemar de Fusseli où on voit un esprit, là, mauvais, sur le corps d'une femme, avec un cheval, on ne le voit pas très bien, qui sort de l'ombre et du rideau sur la gauche, on voit les yeux d'une cheval, très inquiétant, et il y a comme une remontée d'une certaine animalité inquiétante dans le corps de la femme, où on voit bien que l'animalité, ici aussi, représente des forces telluriques, des forces de désir, des forces terrestres, mais qui ne peuvent nous visiter que dans le sommeil. c'est seul le sommeil d'une certaine manière fait le passage entre des mondes qui sinon sont pensés comme ontologiquement, des régions du monde qui sont pensées comme ontologiquement, c'est pas vrai. Alors, je vais m'intéresser maintenant au quatrième cas de figure qui est notre cas de figure, en fait, on va dire la culture occidentale, le naturalisme, mais, c'est très, très simple, si le naturalisme était lui-même complètement univoc. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, il faut réfléchir sur des différences importantes au sein même de ce qu'on appelle comme ça communément la pensée occidentale des grecs à nos jours. Et on va voir qu'en fait, là aussi, l'homme animal n'est pas si simple que ça à trouver. Mais, chez les grecs, alors là, il est là, dans la puissance des vocations, alors c'est romain, mais des métamorphoses d'Ovide et de toutes les métamorphoses qui sont racontées, c'est comme si le cosmos grec, lui, était propice à penser cette hybridation qu'on cherche depuis le début, qu'on a vu qu'on ne la trouvait pas vraiment avant et on va voir qu'on la perd assez vite après, mais là, prenons le moment juste pour y réfléchir, effectivement, dans le cosmos grec, il y a la production d'images hybrides d'hommes animaux telles qu'elles nous satisfont intellectuellement quand on évoque la notion d'homme animal. les centaures, le arachné, la transformation d'arachné en araignée plunie pour avoir prétendu qu'elle tissait mieux qu'une déesse, le fameux portrait de la méduse par le caravage, merci, 1578. Alors, pourquoi dans le monde grec là, tout à coup, on trouve ces figures effectivement d'hommes animaux. Il me semble qu'il faut remonter un petit peu au cosmos grec, à la structure du cosmos grec. Le cosmos grec est un univers, on en a parlé en classe, est un univers hiérarchisé, centré sur la Terre, dans lequel, finalement, les hommes, les animaux, les dieux partagent le même cosmos, même s'ils appartiennent chacun à des régions différentes. Et le cosmos grec n'est pas un univers statique, c'est un univers dynamique qui est en permanence en train de se corriger lui-même pour revenir à l'harmonie. Et c'est pour ça qu'il est en mouvement, c'est qu'il y a en permanence des jeux de correction par rapport à une certaine démesure. Il y a un jeu, une tension entre la ticket, la justice, c'est-à-dire l'ordre et l'harmonie de l'univers, et la menace permanente d'une démesure, d'un désordre. Et les mouvements entre les formes sont l'expression de ce retour vers l'harmonie ou au contraire de cette dégradation de l'harmonie. Et la démesure, comment on l'appelle en grec ? Justement, on l'appelle hubris. C'est le mot hubris qui veut dire le mélange, la démesure, le désordre, et c'est le mot qui donne hybridation. Et les... Donc, il y a à la fois dans la pensée grecque un certain naturalisme au sens où, justement, avec le mythe de Protagoras ou avec certaines citations des iodes, on peut voir qu'il y a bien une spécificité de l'homme et que l'homme n'est pas mêlé complètement aux animaux même s'ils partagent le même monde. Il y a bien cette différence, mais en même temps, dans la mesure où ils partagent le même monde, l'imaginaire grec, parce que les Grecs n'ont jamais croisé des centaures, mais l'imaginaire grec permet, dans la mythologie grecque, l'association de la forme humaine à la forme animale, encore une fois, sous des formes très classiques, et qui, enfin très connues, mais ce mélange est toujours le signe d'une hubris, c'est-à-dire qu'il est toujours, en fait, le signe quand même de quelque chose d'inquiétant qu'expriment ces formes intermédiaires, même si on connaît, on sait que Chiron, par exemple, est un centaure très éduqué qui a même été l'éducateur d'Achi, etc. Bon, c'est une exception si on pense aux sirènes, si on pense à la borgone, si on pense aux punitions que les dieux infligent aux hommes en les transformant en bêtes, comme dans, ici, la punition d'Actéon, Actéon qui avait surpris Diane au bain et qui, donc, a été transformée dans ce tableau du XVIIe siècle de Giuseppe Cesari, qui a été transformée en serre, on voit ces voies qui poussent sur sa tête et qui va, donc, qui est très provisoirement un homme animal et qui va ensuite être transformé en serre et il va être dévoré par ses propres chiens de chasse. Donc, l'hybridation exprime une certaine bestialité, elle exprime une démesure quand l'homme a voulu être trop, a voulu se comparer au dieu, alors on va le ramener à la forme animale, comme dira Pascal plus tard, l'homme est entre l'ange et la bête et qui veut faire l'ange fait la bête. Alors, les dieux rappellent cruellement aux hommes grecs que quand on veut faire le dieu, on va finir sous une forme animale et on le paiera et sinon, on voit bien qu'on a des figures de la colère, on a des figures du désir, les centaures notamment, il y a des épisodes célèbres de viol de jeunes filles par les centaures, on voit bien aussi d'ailleurs que la forme animale est liée à la sexualité, ce sont les dieux aussi qui prennent parfois des formes animales, pas tout à fait la même thématique mais on sait que Zeus se transforme en taureau pour séduire Europe, donc il se transforme en en signe pour séduire l'État, voilà, donc la forme animale elle est toujours liée à une certaine bestialité qui n'est pas exactement le tout de l'animalité, mais qui est liée à quelque chose d'inquiétant et de démesuréité. Si on avance dans ce naturalisme, si on avance dans ce naturalisme, alors évidemment c'est par étapes très schématiques, je ne sais pas si on va maintenant vers le, comme ça d'ailleurs, en faisant un saut historique évidemment, vers le christianisme, eh bien on s'aperçoit que de nouveau à mon avis on perd la forme de l'homme animal parce que on en a parlé tout à l'heure dans le christianisme médiéval, ce qui est très nouveau par rapport à la pensée antique, c'est l'introduction radicale de la transcendance entre Dieu et le monde terrestre et du coup entre l'homme et les autres créatures et cette transcendance elle interdit en fait de penser le mélange et donc si dans la tradition chrétienne on trouve quand même des choses qui encore une fois nous rappellent l'homme animal donc les anges et les démons Satan à droite une petite fée tirée d'une illustration de Shakespeare en bas à droite un ange et un démon aussi en bas à gauche dans des dans ces tableaux si on si on on a ces formes en vérité ce ne sont pas des hommes animaux ce sont vraiment autre chose et que des hommes et que des animaux ces hommes ailés graphiquement ce sont des hommes ailés les anges ou même d'ailleurs les diables ou ce sont des hommes boucs graphiquement oui mais ce ne sont pas des hommes animaux d'accord ce sont justement des créatures qui ne sont ni du règne animal ni du règne humain et qui sont transcendantes par rapport à la forme humaine et à la forme animale et donc voilà il y a un décalage encore une fois entre ce que graphique ce qui nous est évoqué graphiquement et ce qui est en fait signifié si on réfléchit un petit peu sur le sens de l'image une petite exception tirée d'un d'une représentation de de l'apocalypse du 13ème siècle c'est le quadruple vivant à gauche cette figure très 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 bizarre avec le vautour le buffle le mouton et la tête humaine tout ça c'est une figure qui est tirée de donc tirée de l'évangile et c'est une figuration métaphorique des quatre évangélistes Luc, Mathieu, Jean et Marc merci et voilà donc c'est d'une certaine manière une exception au sens où les évangélistes sont des hommes mais évidemment on comprend bien que dans le christianisme les évangélistes sont le maximum de l'homme c'est à dire ils sont au plus près de la sainteté ils sont d'une certaine manière en fait ce qui m'intéresse ici c'est de dire que si on peut les représenter comme des avec des attributs animaux c'est précisément parce que ils sont au delà de l'humanité ordinaire au plus proche au plus proche de Dieu en tout cas à part cette exception je dirais que sinon il y a disons comme on l'a vu dans une pensée analogique des phénomènes de possession démoniaque alors là on peut avoir des figures d'hommes animaux le loup-garou par exemple est une figure médiévale du christianisme du christianisme médiéval mais il y a un texte très intéressant de saint Augustin dans la cité de Dieu où il analyse très précisément pourquoi le loup-garou en fait c'est une invention c'est une figure de l'imagination et il se débat avec les croyances populaires et il essaie d'expliquer pourquoi en fait il ne peut pas y avoir de véritable possession d'un esprit animal par un être humain les deux corps ne peuvent pas ne peuvent pas s'interpénétrer et ça ne peut être qu'un effet de l'imagination il y a une analyse très rigoureuse de saint Augustin pour essayer d'expliquer la croyance populaire mais il l'explique simplement en termes d'imagination et certainement pas en termes objectifs d'une mixité qui serait en fait en sorte physiquement possible il l'exclut tout à fait illustrant ce que je voulais dire c'est que ici dans le christianisme l'homme animal est redevenu globalement introuvable et de même alors on pourrait croire qu'il y a une rupture avec l'âge moderne le commencement de l'âge moderne la science le 17ème siècle le cartésianisme mais en fait sur ce point là il me semble que Descartes prolonge le christianisme précisément parce qu'il prolonge la rupture transcendante entre l'homme et l'animal et comme par ailleurs il ne réfléchit pas sur les anges et les démons même ses figures annexes un peu baroques disparaissent de son imaginaire et de son imagier et il ne reste que l'animal machine puisque comme vous savez Descartes donc Descartes attribue l'âme exclusivement aux hommes et le corps aux animaux donc là l'homme est le seul être qui soit doué à la fois du dualisme du corps et de l'âme les animaux ne sont que des corps et donc ils sont réductibles à des automates des automates certes compliqués mais à rien d'autre donc là aussi j'insiste pas trop là dessus on fait souvent un contresens sur Descartes malgré tout mais il y a des difficultés dans cette théorie de Descartes on a beaucoup attribué à Descartes les méfaits justement de la modernité technologique qui ne respecte pas l'animal en fait chez Descartes il y a de beaux textes malgré tout sur les sentiments qu'éprouvent les animaux mais les animaux n'ont pas d'âme c'est à dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre et comme ils n'ont pas de libre arbitre ils sont effectivement pour Descartes comme des machines ou ils sont des machines il n'y a pas de différence ontologique entre le corps et le corps de la machine et le corps vivant et donc on peut avoir une nouvelle figure c'est l'animal-machine mais par contre l'homme-animal lui disparaît complètement de la conceptualité et de l'imagerie dans cette modernité classique du rationnel pour revenir un petit peu à la possibilité d'un mélange homme-animal je vais y arriver à chaque fois je me trompe de sens voilà en fait il va falloir attendre le 19ème siècle et enfin c'est encore là très schématique mais disons qu'avec le darwinisme on a l'affirmation d'un matérialisme radical on sort effectivement du christianisme de la transcendance on sort d'une certaine métaphysique on va dire et on a l'affirmation forte de la continuité entre le corps humain et le corps animal dans son caractère matériel et même dans sa genèse parce que du coup le corps humain apparaît comme finalement ayant émergé de la nature émergé de formes considérées comme animales alors d'une certaine manière avec Darwin est-ce qu'on a l'homme animal oui on a l'homme animal mais dans un autre sens dans un tout autre sens que ce qu'on a dit dans le premier temps c'est-à-dire pas dans le sens d'une hybridation mais là encore d'un mélange universel en fait on a plus exactement on a plus l'homme animal ici on a l'animal homme avec le darwinisme c'est l'expression s'inverse c'est plus l'homme animal c'est l'animal homme l'homme est un animal il n'a même pas besoin de chercher une métamorphose de sa forme ou une hybridation avec une autre forme il est animal on le voit ici ça c'est à gauche vous avez une page du carnet de notes de darwin et on voit une arborescence la structure en arborescence de l'évolution avec des embranchements qui vont donner des différentes espèces un processus de spécification à travers l'histoire il n'empêche que dans ce grand mélange de l'homme avec l'animal dans cette condition animale de l'homme général il va y avoir des réflexions du coup sur le sens de cette animalité de l'homme réflexion qu'on trouve par exemple dans les imageries très connues de Charles Lebrun et dans toute une réflexion sur la caractérologie ou ce qu'on va appeler une fausse science qui a eu une certaine fortune à une époque avec des gens comme l'avataire la physiognomonie c'est à dire qu'en fait on va dire puisque l'homme est un animal les animaux expriment des choses des différents hommes donc l'animal est présent en l'homme et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que finalement on retrouve dans son visage les traits de l'animal dont en quelque sorte il est issu c'est presque un retour à une forme d'animisme la chouette le lion ou le loup et en fait il y aurait des physiologies humaines mais qui révèleraient des formes animales et inversement ces formes animales nous permettraient de caractériser les différents êtres humains bon c'est une théorie au fond analogiste un peu farfelue qui se prétendait scientifique qui a donné lieu aussi à toute une théorie sur la criminalité c'est à dire qu'il y avait la bestialité visible sur les traits de certains criminels était l'annonce même des crimes qu'ils allaient commettre et je le mentionne parce qu'évidemment on voit qu'en termes d'imagerie on a de belles images de ce qu'est l'homme animal mais encore une fois c'est l'homme animal en tant qu'animal homme c'est une signification un peu différente inédite jusqu'à présent dans notre typologie en bas à droite vous avez des images du film L'île du docteur Moreau le roman de H.G. Wells qui est alors là c'est l'inverse là aussi il y a une rêverie scientifique sur ce passage de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme comment voilà puisqu'il y a une continuité est-ce qu'on peut saisir le moment du passage je dirais que les vignettes les dessins de Lebrun essayent de penser une sorte de passage de l'homme à l'animal de communication de l'homme à l'animal et le livre de Wells lui nous parle d'expérience scientifique vous savez le docteur Moreau s'isole sur une île c'est un savant fou qui s'isole sur une île et qui fait des expériences sur les animaux et il essaye de les transformer en êtres humains et il produit des êtres monstrueux qui prétendent avoir une loi mais qui en même temps sont débordés de l'intérieur d'ailleurs par leur sauvagerie rémanente et donc là on en a des belles images d'un film des années 60 de l'île du Tambour alors malgré tout je dirais cette figure dominante désormais de l'animalité de l'homme rend difficile de penser effectivement l'homme animal dans ce sens là dans le sens de l'hybridation et donc la question finale c'est qu'en est-il aujourd'hui qu'en est-il aujourd'hui d'une image de l'homme animal une image spécifique quelles sont les images spécifiques de l'homme animal aujourd'hui sachant que notre culture qui est la dernière en date forcément est héritière de toutes les imageries précédentes donc par ailleurs notre imaginaire est travaillé par ces imageries précédentes mais qu'en est-il aujourd'hui de figure de l'homme animal alors il me semble qu'on a affaire à deux choses soit à la science soit purement à la fiction et on n'arrive pas tellement à sortir vraiment de cette alternative c'est-à-dire que l'homme animal il va exister dans la science ou alors il va exister dans la diversité de formes de formes fictionnelles dans la dans la science en fond il y a une expérimentation sur l'hybridation réelle génétique entre l'homme et l'animal par exemple pour essayer de créer des organes des réserves d'organes etc mais l'imagerie scientifique est pauvre c'est-à-dire que ce qu'elle produit ce qu'elle ne peut produire c'est des images soit enfin des images microscopiques ou des images embryonnaires ça c'est une image scientifique tirée du magazine National Geographic et qui est donc qui est un embryon cochon dans lequel on a inséré des gènes humains voilà c'est pas le rouge je n'ai pas spécialement les gènes humains c'est juste on a en fait c'est un embryon cochon on y a inséré des gènes ça ne va pas produire un homme cochon ça va produire un cochon mais éventuellement il sera mieux compatible si on lui prélève des organes pour une greffe et donc c'est voilà l'imaginaire de l'homme animal aujourd'hui c'est l'imaginaire médical biologiste qui ne vise pas un homme augmenté en animalité mais qui vise plutôt un homme guéri c'est plutôt une assistance médicale l'animal au secours médicalement de l'homme pour produire éventuellement en particulier des organes et l'image qu'on pourra produire ce sera toujours ça ce ne sera pas on en trouve sur internet des images abominables d'hommes hybrides etc qui prétendent avoir réalisé des expériences être le produit d'expériences mais ce n'est pas le cas la vraie image l'image scientifique qu'on a publié c'est ce type et puis de l'autre côté de cette image qui est très frappante très caractéristique de la modernité de l'autre côté on a l'homme on a alors au contraire une prolifération la prolifération de toutes les images qu'on a vues auparavant une prolifération d'autres types d'images tirées de qui sont comment dire qui n'ont pas d'autre statut que d'être fantastiques d'accord alors sous différentes modalités du fantastique que ce soit on a bien Batman par exemple que ce soit le cafard de Kafka que ce soit les fandom furries voilà ou que ce soit le terrible et le terrifiant homme mouche du film de Cronenberg que vous avez peut-être déjà vu et voilà mais donc on est partagé entre des images qui sont purement de l'ordre d'un pur fantastique d'un pur imaginaire d'une pure fiction d'un caractère ludique et et de l'autre des images sérieuses mais décevantes finalement par rapport à notre imaginaire de l'homme animal alors en guise de conclusion je voudrais introduire un troisième terme c'est celui de la machine et pour en revenir à à ce statut quoi de ce qu'évoquent pour nous ces images d'hommes animaux Gunther Anders philosophe critique de la modernité et a écrit dans un livre qui s'appelle l'obsolescence de l'homme notamment un passage un article qui s'appelle l'obsolescence du monde humain et il explique que le monde dans lequel nous vivons finalement c'est plus un monde d'hommes dans lequel il y aurait des machines en fait c'est d'abord un monde de machines dans lequel anecdotiquement nous rencontrons des hommes on pourrait évidemment discuter mais en tout cas voilà l'imagerie que nous donne Gunther Anders d'un monde totalement déshumanisé mais déshumanisé parce que dénaturalisé et donc c'est l'obsolescence du monde humain et d'ailleurs dans la mouche de Cronenberg en bas à gauche l'ultime mutation alors d'abord la mutation qui est produite par une machine de téléportation c'est une mutation une hybridation de l'homme avec une mouche on a vu tout à l'heure que l'insecte c'était avait un statut particulier dans l'hybridation animale et l'hybridation ultime c'est que cet homme mouche à cause d'un accident finit par s'hybrider avec la machine elle-même la machine à téléporter et donc le dernier état le dernier état de l'humanité monstrueuse c'est un homme qui est à la fois mouche et machine et tant pis je vous le spoil mais finalement le dernier acte d'humanité qu'il réclame c'est qu'on le met à mort parce qu'il ne supporte pas son propre état et il me semble que de manière très dramatique en quelque sorte cette figure de l'homme mouche machine et bien c'est vraiment le contrepoint de l'homme animal tel que nous le rêvons tel que nous le réclamons en quelque sorte tel que nous en avons envie c'est à dire l'homme animal qui nous renvoie à notre communauté de destin avec les animaux avec le fait d'être d'être mortel dans une opposition à un devenir machinique de l'homme qui n'est pas très loin d'un devenir éventuellement d'un devenir insecte de l'homme d'un devenir termite de l'homme et il me semble que nous nous avons envie et besoin de de ce cette figure d'un homme animal qui est le gardien même de notre humanité c'est à dire qui nous protège de nous même de notre propre tendance à nous déshumaniser à nous fondre dans les machines et la plus belle expression que j'ai trouvée de cet homme animal gardien de notre propre humanité qui nous renvoie au néolithique on dit au fond la grande question c'est ça c'est est-ce qu'on va vraiment sortir du néolithique c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment sortir d'un rapport d'un monde commun avec les animaux pour aller dans un monde qui serait exclusivement machine et où nous nous ferions nous même cyborg etc ou est-ce que nous allons rester dans un monde néolithique voilà une image qui vient du néolithique qui a 40 000 ans et qui est celle de l'homme lion de Hollenstein en Allemagne où on l'a trouvée et qui est à mon avis la plus belle figure de cet homme animal qui nous protège et qui veille sur nous merci 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 c'est à vous Emmanuel donc tu nous as emmené voilà tout à fait donc il permet de voir comment la question de l'animal se présente dans dans l'humanité avant toute chose est-ce que vous auriez des questions à poser moi j'en avais une donc tu parles c'est le titre de ta conférence les animaux gardiens de l'humanité ou l'animal gardien de l'homme gardien peut-être parce que il n'y a plus de dieu pour garder pour garder l'humanité et ça j'ai l'impression que c'est très récurrent au regard de tout ce que tu as pu nous dire quelles que soient les époques on a véritablement le sentiment que cette exigence de l'homme de s'hybrider à ce qui n'est pas lui ce ne sera pas dieu ça sera l'animal alors je me posais la question aussi du coup du statut de l'héroïsme par rapport à ça parce que souvent les hommes se veulent héroïques ils sont semblables comme des dieux et en même temps ils sont toujours dans ce besoin d'un rapport à l'animalité enfin c'est pas une question en soi mais je me posais la question en tout cas de savoir si le rapport d'extériorité à un divin n'explique pas que le meilleur gardiennage ce soit finalement l'animal même dans les figures les plus religieuses de liquidation en animal alors moi ce qui me semblait en tout cas je veux remettre en avant en tout cas c'était plus dans cette conclusion une question de la vulnérabilité de l'homme et que non pas de son héroïsme et non pas qu'on serait sauvé par Black Panther mais plutôt que ces images d'hommes animaux nous renvoient en fait de manière bizarre mais nous renvoient l'homme à sa propre vulnérabilité mais en fait cette vulnérabilité c'est pas une vulnérabilité transcendante qui serait celle du péché originel qui serait donc liée à un statut par rapport à des dieux par rapport auxquels on ne se situe pas mais c'est une vulnérabilité immanente à l'homme c'est à dire que c'est finalement sa propre tendance à se détruire c'est à dire sa propre tendance à suivre un cours un destin possible de l'humanité qui est encore une fois disons l'industrialisation à tout craint un caractère aveugle finalement d'un fonctionnement qui est à la fois pour parler un peu de manière de l'osienne disons à la fois l'immunale et économique pour pas dire capitaliste cette espèce de folie de course en avant dans une production qui est en même temps une destruction et dont on a l'impression qu'il faut retrouver une certaine mesure et l'hybridation l'hybridation à l'animal ne m'évoque pas tellement la démesure à la façon disons des grecs telle que j'ai écrit tout à l'heure mais plutôt au contraire une espèce d'image de la mesure dans le sens où c'est l'image d'une communauté homme-animale contre la je dirais la linéarisation du destin humain vers une fin dont on sait que finalement elle ne peut être que l'accroissement du pire quoi enfin je sais un petit peu en tout cas par rapport si tu veux à la question aussi de la divinité s'il y a une transcendance je pense qu'il y a en fait il y a une transcendance c'est la transcendance de l'homme à lui-même et que donc cette transcendance de l'homme à lui-même c'est que elle exprime que notre destin n'est pas tracé et que mais qu'il y a des embranchements qui sont assez lisibles ceux d'une course vers une destruction ou ceux d'une écologie même dans un sens étymologique d'une d'une récompréhension d'un oikos d'un monde commun qu'il faut voilà à mon avis dont la tâche politique de notre époque est d'en retrouver le sens et voilà c'est de ça que me parle cette image ce qui explique finalement l'ambivalence de cette immunisation puisque l'homme se fait peur possiblement tout en faisant en sorte que l'animal puisse quand même le sauver de cette mécanique c'est ça que exactement c'est l'homme qui est devenu machine et c'est l'animal qui est le gardien de son âme très très contrairement à ce que disait Descartes d'accord d'autres questions ils ont plein de décors ils ont envie d'aller manger je crois les animaux en tout cas on vous remercie et on a beaucoup de plaisir à pouvoir être ensemble et de pouvoir discuter et n'oubliez pas si vous êtes intéressés les conférences les rendez-vous philosophiques que vous avez entour ne se révisent pas à cette matinée cet après-midi à Voltaire d'autres conférences ont lieu et puis hors des lycées vous avez aussi des conférences les programmes sont là n'hésitez pas à prendre des programmes n'hésitez pas merci encore merci 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 merci